Bonjour les yogis, je suis Virginie, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga matin. Elle va être sur l'assouplissement de tout le corps. Je vous souhaite une belle pratique. On vient tout d'abord démarrer par la posture de l'enfant. On écarte suffisamment les genoux pour que ce soit aussi confortable pour vos hanches. Les gros orteils sont connectés ensemble. On inspire, on se grandit, à l'expiration on amène les mains, le buste vers l'avant, on dépose le front au sol et on laisse ici la respiration naturelle. On prend une grande inspiration et une grande expiration par la bouche. On va avancer le bout des doigts un tout petit peu, mais on garde les fesses le plus proches possible des talons. On décolle les coudes et on est seulement en appui sur le bout des doigts. On allonge peut-être un peu plus la nuque, quitte à décoller le front et avancer le front un peu plus vers l'avant. On prend de nouveau une grande inspiration par le nez, une expiration par le nez, bouche fermée. Deuxième, inspire et expirez. Plaquez les paumes de main au sol, décollez les fesses. Et on vient d'imposer sur la table. On inspire, on ouvre le cœur, comme si dirigez vers le ciel, ouvrez le cœur et expirez. Pressez le nombril vers la colonne. Inspirez, ouvrez le cœur et expirez. Expirez, inspirez et expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, venez d'imposer sur la table. Et ensuite, les avant-bras au sol. On allonge les jambes et les hanches au sol. Coup de pied au sol, posture du sphinx. Étirez le dos, éloignez les épaules des oreilles. Respirez profondément. Et puis, ramenez la poitrine ici au sol. On amène le bras droit à 90 degrés, donc cactus. La main gauche près du visage, on tourne la tête à gauche. Et on amène les genoux ensemble vers la gauche. Donc, sentez l'étirement ici de votre épaule droite. Et puis, ramenez les jambes et revenez au centre. Même chose à gauche. La main droite près du visage. Et on twist ici les genoux sur la droite. Et puis, ramenez les jambes. Allongez les jambes et revenez ici de face. Mains sous les épaules. Les coudes proches du corps. Pressez dans les mains et reculez dans votre chien tête en bas. Et on pédale ici. Avec ses jambes, on presse bien. Les paumes de main dans le sol pour reculer ici. Le poids du corps vers l'arrière, coccyx vers le ciel. Et on stabilise les pieds. Et on vient marcher à l'avant de son tapis. Pied écarté, largeur du bassin. On amène le pied droit à l'extérieur. Du pied gauche, on fléchit le genou gauche et on amène le bout des doigts sur le côté gauche. Respirez profondément, relâchez la nuque, observez, ressentez tous l'étirements dans la jambe droite, dans le bas du dos. Et on ramène les mains au sol et le pied droit. Même chose à gauche, le pied gauche à l'extérieur du pied droit et on déplace les mains sur la droite. Le genou droit et fléchit. Relâchez bien la tête. Vous pouvez la bouger également. Et ramenez les deux mains au centre. Puis les deux pieds. On ouvre les orteils légèrement vers l'extérieur. On fléchit les genoux, on vient dans Marasana ou Yogi Squat. Peut-être que vous allez être sur les demi-pointes. Dans ce cas, soyez sur les demi-pointes. Écartez bien ici vos hanches sur les coudes qui sont à l'intérieur des genoux. On presse bien les paumes de main ensemble, on allonge le dos. Et puis on relâche les mains au sol, on allonge les jambes. On écarte les talons vers l'extérieur. Les pieds sont parallèles mais les pieds sont un peu plus larges que les hanches. On fléchit les genoux, on rentre le nombril, on éloigne les épaules des oreilles comme une chaise en fait. C'est une variante. Et on amène les bras de chaque côté ici parallèles au sol. Et aller jusqu'au bout des doigts, essayer d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. Respirez profondément. Ça chauffe. Pressez bien les pieds dans le sol, rentrez le nombril. Contractez les cuisses. Prenez une grande inspire. Une grande expire. Et puis amenez les bras le long des oreilles. Et à la prochaine inspiration, on se redresse le buste. Et on allonge les jambes et on expire. Mains en prière et bras le long du corps. Super, bravo. Bien, c'est intense. On vient ici, les gros orteils connectés ensemble. Et on va faire Virkasana. Donc, on vient placer le pied gauche contre la cuisse droite. On ouvre bien dans les hanches. Donc si c'est trop difficile d'avoir le pied contre la cuisse, on amène le pied contre le mollet ou la cheville, les orteils touchant le sol. On amène les mains en Jali Mudra au niveau du cœur. On fixe un point. Et puis à l'inspiration, on va ouvrir les bras par le côté. On inspire, on monte les mains. Et on expire, on avaisse les mains au centre, au cœur. Inspirez, ouvrez les bras. Continuez de vous grandir. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Créez de l'espace dans votre dos, dans votre poitrine. Et expirez. Ramenez les mains sur vos hanches. Ramenez votre genou poitrine. Et amenez votre pied loin vers l'arrière en ouverture 90 degrés pour le guerrier 2. Bras parallèles au sol. Prenez une grande inspire. Et une grande expire. Ramenez les mains sur les hanches. Et à l'expiration, plongez vers l'avant. Amenez les mains au sol. Avec sa main droite, on vient pousser ici, presser gentiment le genou droit. Pour bien garder l'alignement. Ouvrir dans les hanches. On amène du poids également dans le pied gauche. Sentez bien l'écartement. L'écartement, l'ouverture des hanches. Et on allonge la jambe droite. On referme les orteils pour avoir les pieds parallèles. On inspire, bout des doigts au sol. Dos plat. Expirez, plongez vers l'avant. Gardez le dos le plus long possible. Sommet du crâne vers le sol. Peut-être qu'il touche le sol. Peut-être pas. C'est pas grave. On essaye d'allonger le dos. On serre les jambes. Poids du corps sur l'avant des pieds. Et puis on relâche. On ramène les mains. On vient en fente. Deux mains de chaque côté du pied. On recule en chien. Tata en bas. On prend une inspire. Une expire. Inspirez, montez sur le diamètre. Peut-être pas chez ses genoux. Et expirez. Pied à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez. Utthanasana. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez. Tanasana. On passe à gauche. On amène le pied droit contre la cuisse gauche ou le mollet ou la cheville. Serrez bien votre jambe. Puis, main en prière. Fixez un point. Détendez les épaules. Et c'est parti pour nos trois ouvertures. On inspire, on ouvre les bras. Et expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Et expirez. Au cœur. Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Mains sur les hanches. Ramenez votre genou et reculez votre pied pour le guerrier 2. Et inspirez. Bras parallèles au sol. Et expirez. Inspirez, mains sur les hanches. Expirez, plongez vers l'avant au centre de votre tapis. Et amenez votre main gauche ici. Préciez à l'intérieur de votre genou pour ouvrir dans les hanches. Et puis, allongez doucement votre jambe. Ramenez les pieds à l'intérieur, les orteils à l'intérieur. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Engagez bien les jambes. Contractez, rentrez le nombril. Et puis, ramenez les mains. Et revenez dans votre fente. Et chien de tête en bas. Prenez une grande inspire. Et une grande expire. Et déposez les genoux au sol. Et on vient ouvrir les jambes. Ici, on va plonger vers l'avant. On ne va pas venir vouloir étirer le dos. On va juste laisser faire la gravité. Donc, laisser faire la gravité, c'est juste le corps. On laisse le corps libre, ici, de faire son travail lui-même. On ne lui impose rien. Voilà. Donc, on vient juste ici diriger les paumes de main vers le ciel. Et on glisse vers l'avant. Et on reste ici quelques respirations. En rasant la passivité, ici. En respirant naturellement. Et puis, on retourne les paumes de main au sol. Et on fait marcher les mains, ici. On ferme les jambes pour terminer la séance. Prends une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Et je vous invite à poser une attention pour votre journée. A la répéter trois fois de suite pour bien l'intégrer et vous en convaincre. Puis, joignez les mains en Jalimudra au niveau du cœur. Prenez ce temps pour vous remercier. Soyez fiers de vous d'avoir pris ce temps ce matin. Pour vous. Pour bien démarrer la journée. On va chanter le son Ombre. On inspire par le nez. Amenez les pouces au niveau du troisième oeil. Namasté. Merci à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Je vous dis à bientôt pour une autre pratique. Ciao.